Yo, soyez les bienvenus sur RadioHack. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour vous montrer un logiciel que beaucoup de monde utilise, dont vous avez sûrement déjà vu les résultats. C'est le logiciel intégré à Windows qui se nomme Windows Movie Meteor. Vous allez voir, c'est hyper simple. C'est un programme qui sert à réaliser des présentations vidéo. Avec, vous pourrez réaliser par exemple des montages vidéo, mais aussi des petites présentations, si vous avez, par exemple, un peu à la PowerPoint, je vais dire ça, ça peut compte dire ça, mais bon, soit. Vous pouvez présenter image par image certaines choses en rajoutant des effets et réaliser une présentation, pourquoi pas. Ce logiciel peut vous servir à plein de trucs. Il est hyper simple, on va voir comment s'en servir. On va le lancer. Je vous préviens d'avance, vous remarquerez qu'à chaque fois dans mes vidéos, la résolution, je la réduis à maximum. Je la réduis à 800 par 600 pour que ça puisse être lu sur la plupart des écrans. Donc ici, le programme, vous allez voir, il y a certaines choses qu'on va peut-être mal voir, mais bon, c'est parce que c'est pour les biens de la vidéo. Sinon, vous ne tracassez pas chez vous si vous avez une résolution plus grande. Vous verrez bien mieux que ça. Voilà l'interface du programme. Ici, nous pourrons voir dans le petit player ici à droite, le résultat de ce que nous faisons. Ici, au milieu, nous pourrons voir tout ce qui est fait vidéo, nos photos, nos vidéos, etc. Là à gauche, les tâches que l'on peut faire. Et ici en bas, le truc principal du programme. Ceci s'appelle la table de montage séquentiel, comme ils disent. C'est un nom bien compliqué. Vous pouvez avoir une table comme ça, ou bien encore la ligne du temps. On verra comment utiliser les deux et quelles sont leurs utilités. Première chose qu'on va faire, ici, pour l'exemple, on va réaliser une petite présentation à partir de photos, sur lesquelles on rajoutera du texte, des effets, peut-être même une musique de fond. Donc, première chose que je vais faire, c'est importer des photos. Vous prenez n'importe quelle photo, ça passe, moi, elles sont toutes en JPEG. Vous voyez, on peut apporter beaucoup de formats d'images. Donc, n'ayez pas peur, faites-vous plaisir. Vous pouvez apporter des vidéos aussi, comme ça, si vous voulez réaliser par exemple un petit montage vidéo, dans lequel vous remplacez par exemple les voix des personnages. Petit clin d'œil à Mozynor, en passant comme ça. Donc, voilà, j'ai mes photos qui sont toutes ici. Alors, première chose qu'on va faire, vous avez sûrement déjà vu sur YouTube, des fois, des vidéos. Et vous voyez, par exemple, sur un fond bleu ou gris ou n'importe quelle couleur, vous voyez un titre apparaissant, des gens, titre de la vidéo, vous allez voir ceci, machin, etc. Bah, c'est avec ce logiciel-ci qu'on peut le faire. Donc, première chose qu'on va faire, c'est créer des titres. Donc, créer des titres ou des génériques, ici, à gauche. Voilà, alors voici les différentes fonctions que l'on peut utiliser. On peut ajouter un titre, pardon, au début de la vidéo. C'est ce qu'on va faire maintenant. Un titre avant le clip sélectionné. Donc, si vous êtes en plein milieu de la vidéo, et que par exemple, avant le clip numéro 5, vous voulez ajouter un titre, bah voilà, c'est là que vous le faites. En fait, un titre au clip sélectionné, c'est si vous voulez ajouter du texte sur une des images ou clips que vous êtes. En fait, pour être clair, ce qu'eux, ils appellent un clip, c'est chaque case, ici. Chaque case correspond à un clip. Et les petites cases entre les rectangles, c'est ce qu'on appelle à chaque fois la transition. Donc, la transition, c'est ce qu'il y a entre deux cases, en fait, tout simplement. Ajouter un titre après le clip sélectionné, on ne peut pas faire plus clair. Et ajouter un générique à la fin, on le fera aussi à la fin de notre vidéo. Donc, première chose à faire, on ajoute un titre. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre... Voici le titre de la vidéo. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Ici à droite, vous avez sûrement déjà vu ça sur Dailymotion ou YouTube ou etc. Enfin, tous les sites du genre. Voilà, titre. On va encore se rajouter du texte. Voilà. Comme ça, texte à deux lignes, c'est bon. Alors, il se met en route tout seul. On va modifier l'animation du titre. Et ensuite, on va modifier aussi la police et la couleur. Pour avoir un truc un petit peu plus joli que ce qui est là maintenant. Donc, première chose à faire, on va modifier la police. Alors, vous choisissez la police que vous voulez. On va prendre un petit comic sans MS. Ça fait toujours bien. Voilà. La couleur de fond, on va mettre une couleur... Le bleu comme ça, c'est pas trop mon truc. On va plutôt mettre... Un truc doré. Ici, on va faire vite. Le but n'est pas d'obtenir quelque chose de super beau. Bon, voilà. Voilà une police noire sur fond jaune. Voilà. On va également modifier l'animation du texte. On va mettre le texte en noir. Voilà. Pas souligné, non. On va modifier l'animation maintenant. Alors, les animations sont les mêmes pour tout. Donc, pour les titres. Donc, vous avez les titres en une ligne. Vous sélectionnez une animation. Vous voyez ce que ça fait à gauche. Voilà. Donc là, je vous laisserai le total plaisir de découvrir chaque animation. Les titres en deux lignes. Voilà un exemple. Et pour des génériques. Alors, ça peut être bien pour les génériques de fin. Par exemple, vous savez, comme à la fin des films, quand le nom des acteurs, des producteurs, enfin, de tout le staff des films, vous pourrez faire la même chose. Vous pouvez même faire des trucs comme pour les reportages. Vous voyez. Mais vous êtes limité en texte. Je ne sais pas si vous l'avez. Vous voyez. Il n'y a pas tout mon texte. Donc, faites attention aux animations qui vous sélectionnez d'avoir bien tout votre texte. Moi, je vais prendre une connerie. Voilà. On va prendre ça. Vous cliquez sur Ajouter un titre à la vidéo. Et voilà. Notre premier truc est ici. Alors, vous voyez, au milieu de... Dans la case du clip, il y a une autre petite case, juste ici. C'est fait pour ajouter des effets vidéo. Donc, nous, on va afficher les effets vidéo. Et là, vous avez différents effets vidéo qui sont assez sympas. Et là, pareil, je vous laisserai les découvrir. Voilà. Un que j'aime bien, c'est Aj du film. C'est ancien. Vous voyez ce que ça donne, comme sur les vieux films, les vieilles bandes. Donc, on va ajouter ça au titre. Et quand vous regardez votre titre, voilà ce que ça donne. Vous voyez, le truc s'est bien affiché. Donc, vous voyez qu'en quelques secondes, on a déjà ajouté un titre et une animation. Et encore, ça prend plus de temps parce que je suis en train de vous expliquer. Maintenant, on va retourner à mes photos. Donc, afficher la collection. On va prendre une photo. Tout, 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 au hasard. Voilà une photo de Gnome. Vous savez, Gnome, l'interface de bureau. Et... Donc, si je regarde ma vidéo en partant du premier clip maintenant, on a le titre qui arrive. Et directement après, on a ma deuxième image. Alors, vous voyez, il n'y a rien entre les deux images. Donc, ce qu'on va faire pour rendre le truc un petit peu plus joli, on va ajouter une transition. Afficher les transitions vidéo. Vous cliquez. Et là, pareil, vous avez toute une série d'animations que je vous laisserai découvrir. On va en prendre une au hasard. Exemple, celle-ci. Comme pour le reste, vous faites play ici à droite. Vous avez l'exemple de l'animation. Voilà. Nous, on va ajouter ça comme transition. Et donc, il suffit de lire. On a le titre qui apparaît. Il va disparaître. Hop ! La transition. Et voilà la deuxième image. Vous voyez, c'est super simple. On ne peut pas faire plus simple. Donc, voilà. Je vais rajouter un autre petit effet. Au truc, on va... On va mettre à ton sépia, tiens, pour celle-là. Voilà. Alors maintenant, on va ajouter... Sur mon deuxième clip, ici, on va ajouter du texte. Pour... Parce que j'ai envie de vous montrer ça. Pour vous montrer... En fait, je vais essayer de vous faire une présentation générale du logiciel. Donc, voilà. Donc, on va ajouter du texte. Créer des titres ou des génériques. Donc, on sélectionne notre clip. Ajouter un titre au clip sélectionné. On va ajouter... Vosignum, l'interface populaire de Linux. Voilà. Modifier un peu. On va prendre... Non, on va prendre une france lingotique. Ah oui, un point noir. Pour le truc, je ne sais pas si vous avez remarqué. On ne peut pas modifier la taille. Enfin, si. Mais on peut modifier la taille de la police. Mais vous voyez, ce sera plus grand ou plus petit. Vous ne pouvez pas définir la taille comme dans Word, par exemple. Ou tout programme similaire. Donc, nous, on va changer. On va mettre une police rouge. Qui est bien horrible, voilà. On ajoute le titre. Et voilà ce que ça peut donner sur notre clip. Vous voyez, vous avez le titre qui apparaît. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Après, pour le reste, pour tous les effets, etc. Je vous laisserai découvrir par vous-même. Vous pouvez créer tout un clip comme ça. En apportant des vidéos, des images, ce que vous voulez. Si vous voulez, par exemple, modifier la longueur d'un clip, vous affichez ici la chronologie. Dans la ligne de temps, moi j'appelle ça. Vous sélectionnez le clip que vous voulez. Et vous pouvez l'allonger comme bon vous semble. Et ça durera toute cette durée-là. Voilà. Après, vous pouvez laisser votre imagination travailler. On va ajouter un titre de fin, quand même. Pour conclure la vidéo. Donc, voici la fin. Voilà, on ne va pas faire un truc plus beau que ça. Et si on lit le tout. Alors là, ça donnera notre titre. Avec l'animation, la transition. Le texte qui apparaît. Qui disparaît ensuite. Et la fin. Voilà. Ça fait une petite vidéo. Pareil pour l'affichage des textes, etc. Dans la chronologie, vous pouvez modifier ces choses-là. Donc, si on fait un zoom. Voilà. Ça, c'est notre transition. Si on descend un peu plus bas. Ici, on a notre texte. Vous pouvez déplacer, augmenter la longueur, etc. Enfin, faire ce que vous voulez. Et puis voilà. Et quand vous avez terminé votre vidéo. Vous allez dans le fichier. Enregistrer le fichier vidéo. Et là, vous choisissez. Si vous voulez en graver directement sur CD. L'envoyer par courrier électronique. L'enregistrer pour le web, etc. Enfin, vous choisissez. Et voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver tous les samedis de 19 à 21h sur Radio White. Lors des émissions. Et puis voilà. Allez, salut !